Dans un kibbutz près de la frontière avec Gaza, Staff Shafir mène campagne. Ancienne leader du mouvement social de 2011, cette jeune israélienne s'est lancée en politique sous les couleurs du parti travailliste. Pour cette farouche opposante à la politique ultra-libérale de l'actuelle coalition gouvernementale, le taux de chômage inférieur à 7% en Israël ne doit pas faire illusion. Aujourd'hui, le taux de chômage est faible, mais quand on regarde la situation des travailleurs, on voit que la moitié d'entre eux est pauvre. La moitié des travailleurs en Israël aujourd'hui vivent avec un peu moins de 1200 euros par mois. Et ce n'est pas une somme avec laquelle on peut vivre. La candidate cible la classe moyenne, celle qui était descendue dans les rues par centaines de milliers en 2011, pour manifester son ras-le-bol, notamment face au coût de la vie. Sur le marché de Jérusalem, elle y voit bien que ses clients consomment moins. Le problème, c'est que les gens ne savent pas à quoi ils vont devoir faire face. Et c'est pour ça qu'ils font attention, qu'ils dépensent un peu moins. C'est comme une mini paranoïa avant les élections. Les gens surveillent un peu plus leur porte-monnaie. Avec une croissance de plus de 3%, l'économie israélienne n'a rien à envier aux économies occidentales. Mais récemment, le déficit a dérapé et pourrait forcer le prochain gouvernement à imposer une politique d'austérité. Le marché israélien a plutôt bien résisté à la crise économique mondiale. La différence, c'est que dans les autres pays, la crise était liée au marché de l'immobilier. Alors qu'ici, la situation économique est plus liée à des facteurs historiques et à une politique de limitation du déficit public. Mais cette réalité est en train de changer. L'actuel Premier ministre de droite, Benyamin Netanyahou, avait axé sa campagne sur la bonne santé économique du pays. Le creusement du déficit pourrait donc bénéficier aux travaillistes qui espèrent obtenir 16 ou 17 sièges dans le prochain Parlement.